Monsieur l'ambassadeur, mesdames, mes auteurs, mesdames et messieurs, professeurs et surtout chers élèves, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous aujourd'hui à Leipzig. Je connais le prix des lycéens depuis 4 ans. J'ai assisté tout au bout de la salle à Novre en 2012 à la finale de Basse-Saxe et j'avais été enthousiasmé, touché par la volonté des élèves de débattre, de porter loin le livre de leur cœur, l'exercice de conviction m'avait beaucoup touché et l'exercice démocratique aussi, quand il s'était agi de choisir à la fois le livre et le, en l'occurrence là-bas, la déléguée pour venir ici à Leipzig. De sorte que je m'étais dit qu'un jour, moi aussi, je viendrai à Leipzig pour assister à votre finale nationale. Il m'arrive de repenser à mes lointaines années de jeunesse en France et de me dire que j'aurais bien aimé en France avoir ça, pouvoir débattre en allemand, avec les auteurs et ainsi d'envoyer un message plus large au-delà d'une salle à l'ensemble de la jeunesse. J'admire profondément le prix des lycéens. Je suis impressionné d'imaginer que 3 000 élèves y ont pris partie cette année. Autour de moi, ici sur la Seine, on retrouve les 16, l'end-up. Tout ça est incroyablement inspirant et mérite, je crois que nous en parlions en tout cas, y compris dans la sphère politique et parlementaire qui est la mienne. Et de retour à Paris la semaine prochaine, j'en parlerai aux 90 députés français qui appartiennent du coup d'amitié France-Allemagne. Chers Zénèvres, comme je l'ai dit à Tussaudorf, puisque j'ai assisté au prix en Rénanie du Nord-Westphalie il y a quelques semaines, quand on aime les livres, c'est pour la vie. La passion des livres, elle vient à travers vos enseignants, à travers vos parents, vos amis. Et quand on accroche un livre, c'est pour tout le reste, tout le reste de la vie. On aime palper un livre, on aime sentir l'odeur des livres, on aime se promener dans les bibliothèques, on aime rencontrer les auteurs des livres. Et peut-être qu'un jour on aimera devenir soi-même un auteur. C'est le message que je veux vous envoyer. Vous êtes jeune, vous êtes adolescent, bientôt vous serez étudiant. Les livres, les livres vous accompagneront. Ouvrir un livre et rentrer dans une fiction, c'est s'imaginer soi-même pour plus tard, aussi. C'est porter des valeurs. C'est construire une bonne part de l'Europe. Derrière les livres, il y a également la paix. Et ce travail-là que vous faites avec passion dans la langue française, est une chose qui est un message pour nous tous, y compris, peut-être, et même d'abord pour nous, Français. Vous, jeunes Allemands. Voilà ce que je voulais vous dire ici, aujourd'hui, en vous remerciant d'avoir cette passion pour la langue de mon pays, pour la langue de plein d'autres pays dans le monde. C'est un exercice francophone que nous menons. Et je voulais vous dire qu'à travers votre passion des livres, c'est l'avenir que vous construisez. Vous êtes jeunes et l'avenir vous appartient. Merci à vous.